Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le clash qui continue entre Dylan et Fiji. Comme vous le savez, hier un énorme clash a éclaté entre l'ex-candidat de Koh Lanta et Fiji et Anas. Tout est parti d'une déclaration d'amour qu'a fait Dylan à son ex. Il avait alors expliqué que c'était un prank de la part d'un de ses amis. Mais la blague n'a pas du tout fait rire Fiji et Anas. Si vous n'avez pas vu la vidéo de leur clash, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Alors que Dylan avait taclé Anas en disant qu'il vivait dans la villa qu'il avait lui-même payé, Fiji a tenu à rétablir la vérité et balance que Dylan n'a jamais rien payé. Celui-ci a alors répondu et les deux ex ont balancé des preuves contradictoires. Regardez ! Sous-titrage ST' 501 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 Par ailleurs, un autre élément a beaucoup amusé les internautes. En effet, alors que son ami montrait comment il avait piégé Dylan avec cette déclaration, on a pu voir les différents comptes Instagram que possède le candidat de téléréalité. Et là, surprise, Dylan a créé son propre compte fan, ce qui lui a valu les moqueries de beaucoup d'internautes. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Il va mettre cette photo-là et moi j'ai trouvé ça dans ses notes, un texte qu'il avait écrit pour son ex. Regarde, tout ça, hashtag le bonheur est une femme. Regarde, je vais me poster. Non frère. Dylan chérie. Non, non. Dubaï. Partagé. Non, non, non frère. Non, non. Attends, attends. Oh mon dieu. Attends, attends, on attend les premiers likes. Attends, attends, attends. Attends, attends. Ils vont partir en coup les gens. Attends, attends, attends. Oh. Et il va m'y tuer frère. Il va m'y tuer. Ça va frère, tu fais quoi ? Je suis en train de tienne. Ah ok. H齋. Ah ok. Sous-titrage ST' 501